Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui on va parler d'une notion ultra importante, il s'agit de la détache et de l'attache de différents points d'un objet. Donc en anglais plutôt détache et un weld, donc une fusion pour refusionner différents points entre eux et rendre une jointure de différentes arêtes en un seul et unique point. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais c'est pas forcément évident. Par exemple, j'ai mon cube, je souhaite détacher cette arête là pour ouvrir vraiment mon cube comme si je le dépliais, mais par défaut si je passe en mode édition que je sélectionne cette arête et que je la déplace avec G, vous voyez qu'elle est fusionnée. Pourquoi ? Parce que mes points ici sont fusionnés en un seul et unique point, de même juste là. Donc là, j'ai pas vraiment d'alternative, je suis obligé de passer par une fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle le RIP qui est présent juste en bas à gauche, si vous voulez s'enfoncer vous voyez qu'on en a de deux sortes, on a le RIP Region et le RIP Edge, nous allons utiliser tout simplement un raccourci clavier qui est la touche V. Donc en sélectionnant une arête, j'appuie sur V et là vous voyez qu'intuitivement je vais pouvoir ouvrir, entre guillemets, mon objet. Donc en fonction de mon déplacement de curseur, je vais ouvrir mon objet dans un sens différent. Donc si je fais V en ayant mon curseur vers le bas, et quand je vais le déplacer vers le bas, vous voyez que ça va s'ouvrir vers le bas. Donc par contre, si je fais V en étant à gauche de mon arête, ça va l'ouvrir vers le haut. Donc c'est une des options de Blender, parmi tant d'autres, qui va être définie, le comportement va être paramétré et défini en fonction de la position initiale de votre curseur au moment où vous appuyez sur la touche pour ouvrir votre objet. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément ultra intuitif au premier abord, mais vous allez voir que vous allez très vite vous y habituer. Et là du coup ça va me permettre vraiment d'ouvrir mon objet, comme je le souhaite. Alors vous voyez qu'on peut très facilement faire des erreurs en faisant des déplacements. Donc j'appuie sur V, je peux ouvrir entre guillemets mon objet. Alors il n'y a pas vraiment de conservation de matière. Ce n'est pas une rotation qui va se faire de manière dynamique en conservant la surface d'origine dans votre face. C'est vraiment briser le lien des points qui étaient fusionnés entre eux pour ouvrir un objet. Donc ça peut paraître anodin, mais ça peut permettre, en rajoutant 2-3 options, alors pour le moment tout ça on ne l'a pas vu, donc on le reverra ensemble, ne vous inquiétez pas, mais ça peut permettre, vous voyez, d'avoir des choses, entre guillemets, des boîtes ouvertes ou autres, très facilement, sans se prendre la tête. Donc ça c'était le RIP qu'on n'utilise pas forcément souvent, pour être totalement honnête, lorsqu'on fait de la modélisation, mais qui peuvent être vraiment utiles dans plein de cas de figure. Donc c'était important de vous le montrer parce qu'en plus de ça, on a l'option inverse. Donc là c'était pour détacher des éléments, mais maintenant imaginons que je vais faire entre guillemets ma chaîne arrière et que j'aimerais bien à nouveau joindre ce point-là avec ce point-là. Comment je fais ? Je peux essayer de prendre mon point, de le mettre à peu près dessus, voilà, ça n'a pas forcément marché, si je suis un petit peu plus rigoureux, je vais sélectionner ce point-là, aller dans global, copier les coordonnées, donc on est en 1-1-1 et le mettre ici, 1-1-1, on se dit, ah super, là j'ai un seul point. En fait déçu, parce que si je sélectionne avec un clic et que je déplace, en fait, mes points ne vont pas être vraiment fusionnés. Donc il y a une option pour ça, ne vous inquiétez pas, une fusion en anglais, il y a de plusieurs sortes, on peut appeler ça un weld qui est plus une fusion dynamique, comme si on avait soudé vraiment des points. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas une fusion dynamique qu'on veut, c'est une fusion manuelle, c'est ce qu'on appelle un merge. Donc un merge, ça va prendre un ou plusieurs éléments et les fusionner entre eux pour en faire un seul et unique élément, là en l'occurrence des points. Donc si je sélectionne ce point-là et en second, c'est très important pour la démo, celui-ci, j'appuie sur M, M comme merge, vous voyez que j'ai bien une option qui apparaît, et là Blender me dit, ok, j'ai compris que tu voulais fusionner les points, mais comment tu veux que je le fasse ? Au centre de ta sélection ? Au curseur 3D ? Je collapse en faisant une médiane de tous les éléments ? Premier point ? Dernier point ? Ou en fonction des distances ? Donc là, ce qui va nous intéresser, souvenez-vous, j'ai d'abord sélectionné le point à gauche et ensuite le point présent là où je veux la fusion. Donc si je fais du at last, il va me fusionner sur le dernier point sélectionné. Et là, bonne nouvelle, si je sélectionne mon point et que je le déplace, j'ai bien une fusion qui a été réalisée. Donc ça permet de reconstituer, de restructurer mon mesh. Là, pour la démo, je vais faire l'inverse. Je sélectionne d'abord ce point là, avec Shift, je sélectionne le second, je fais M et je lui dis, cette fois-ci, je ne veux pas que tu fusionnes au dernier, sinon il va me le faire ici, mais au premier, at last. Et là, vous voyez, ça fonctionne également très bien. Alors je pourrais avoir d'autres options. Donc si je sélectionne ces deux points là, si je fais un M, on va un petit peu remonter. Alors le collapse, je vous le montrerai à la fin parce qu'il va se comporter un petit peu comme un autre. Si je fais Add Cursor, vous avez peut-être remarqué que dans Blender, le curseur 3D, ce n'est pas juste une représentation visuelle un petit peu fictive. C'est vraiment un point de référence qui n'est pas vraiment physiquement présent dans la scène, mais qui va nous servir, comme je viens de le dire, de référence dans l'espace. Donc si je fais Add Cursor, il me fait bien une fusion au curseur. Vous voyez qu'au passage, on passe dans Quad un triangle parce que j'ai fusionné des points entre eux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. Si je fusionne un point ici avec ce point là, je reconstruis mon Mesh, mais je pourrais changer vraiment la forme de mon objet avec ce fusion là. J'ai également le M at Center qui permet vraiment de fusionner au centre et qui est un petit peu similaire que le collapse. Le collapse va être un petit peu plus judicieux si vous avez plus de sélection parce qu'il fait une sorte de médiane entre tous les éléments. Il est un petit peu plus compliqué à comprendre, donc je ne vais pas forcément vous le montrer aujourd'hui. Donc l'avantage de ça, c'est que vous voyez, je peux facilement reconstituer mon objet d'origine comme je l'avais. Donc c'est vraiment l'opération inverse du RIP qu'on avait juste ici, ni plus ni moins. C'est exactement ça. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que je peux facilement changer également la forme de mon objet. Imaginons que je vais passer de ce cube à une pyramide, mais je peux sélectionner les 4.9 O, faire un M pour Merge, at Center, et hop là ! Au passage, vous remarquez quoi ? Si je fais M sur Multi-Sélection, j'ai beaucoup moins d'options. Tout ce qui est First et Last, je ne l'ai pas forcément présent parce que j'ai fait une sélection comme ça, donc je n'ai pas vraiment d'ordre. Par contre, si je sélectionne tous un par un, là vous voyez que j'ai un ordre qui est mis à disposition. Donc le Multi-Sélection, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, donc ça va changer un petit peu les options présentes ici. Vous voyez, le collapse, c'est globalement la même chose dans notre cas de figure. Donc je pourrais pareil, faire au curseur 3D, je pourrais faire au centre, et ça c'est très pratique. Je pourrais faire également, si je veux une sorte, alors pas de pyramide, mais de triangle extrudé, vous allez très vite comprendre, je peux sélectionner ces deux points, at Center, ces deux points, at Center, et vous voyez, j'ai exactement ce que je souhaite. Donc ça peut permettre d'obtenir des formes qui auraient été plus complexes, en réfléchissant un petit peu de manière différente, et en se disant, j'ai ma topologie de base qui ressemble à ça, en fusionnant ces points-là et ces points-là, je peux retomber sur une shape qui m'intéresse. Donc il y a plein d'options qui sont ultra pratiques pour ça, notamment, une option un petit peu cachée que peu de personnes connaissent, ou du moins qui n'utilisent pas souvent, mais qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle l'auto-weld, donc c'est une sorte d'auto-merge en fonction de la distance. Par défaut, regardez, si je prends ce point-là, et qu'avec double G, je le fais glisser sur ma topo, jusqu'à aller ici, là, pareil, on pourrait se dire, super, mes deux points sont superposés, mon Blender a dû capter que si je sélectionne ce point-là, quand je le déplace, tout suit. Un petit peu déçu parce que non. Il y a une option présente en haut à droite, qui est juste ici, qui s'appelle le auto-merge vertices. Donc, auto-merge vertices move to the same location, ça veut dire que dès que vous allez déplacer des points qui vont être superposés, Blender, automatiquement, il va l'émerge. Donc si je active l'option, vous voyez qu'elle est en surveillance bleue, je fais exactement la même modification, donc je fais un double G, je le mets ici, là, automatiquement, tac, ils ont été mergés, je prends mon point, je le déplace, et là, j'ai bien un seul et unique point. Alors, ça marche en déplaçant le point, ça marche également, oula, attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça marche également en faisant un copier-coller de la location, parce qu'il va capter qu'il est superposé, donc automatiquement, il va l'émerger entre eux. Donc ça, c'est très pratique. J'ai également une autre option pour faire ça, sur des points très très proches, mais qui ne sont pas forcément à la virgule près avec la même location, la même position dans l'espace. Là, vous voyez, même si j'active mon auto-weld, mon auto-merge, pardon, en faisant ça, il ne va pas le capter. Et là, j'aimerais bien dire à Blender, mais ces deux, tu les fusionnes, donc je peux sélectionner, faire M, add-sender, etc, etc, mais ça va être long. Bon, là, j'ai 8 points en tout émerger, donc 4 sélections, ça peut être assez rapide, mais si j'ai un objet un petit peu plus complexe, très facilement, je vais pouvoir galérer un petit peu. Au passage, raccourci clavier intéressant, pour sélectionner tous les éléments qui sont attachés au sein d'un même mesh, mais qui n'ont pas de lien précis, je peux survoler mon mesh et appuyer sur L. Vous voyez que là, il va automatiquement sélectionner cet objet-là, mais pas celui de gauche, donc ce mesh-là, pardon, mais pas celui de gauche, parce que les deux n'ont pas de lien entre eux. Donc ça, je vais dupliquer avec Shift-D, je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, j'ai une option pour dire à Blender, mais automatiquement, je veux que tu me fusionnes tous les points en fonction de leur proximité, parce que là, vous voyez que de suite, ça peut être un petit peu plus long de faire tout ça l'un même. Je vais tout sélectionner avec A, je vais faire un M, comme tout à l'heure, un Merge, et j'ai une option en bas qui est le Pay Distance et qui va me permettre d'indiquer à Blender que je veux fusionner mes objets en fonction d'une distance. Donc je vais enlever la caméra, parce qu'en bas à gauche, on a un Merge Distance qui est arrivé juste ici. Alors il y a des options pour dire que ça se fait uniquement sur la sélection ou sur ce qui n'est pas sélectionné, ça ne va pas être choué pour le moment, moi c'est ça qui m'intéresse. Je vais augmenter petit à petit ça et regarder ce qui se passe dans la vue 3D, en fonction de la distance, il y a tout qui va venir se fusionner. Donc si je mets par exemple quelque chose qui ressemble à ceci, là, ok, c'est validé, j'ai juste à cliquer ailleurs, et maintenant, la magie a opéré, si je sélectionne un point et que je le déplace, j'ai bien un seul et unique objet. Donc c'est un petit peu l'équivalent du Auto Merge Verticile, sauf que là, je lui dis, tu me Merge tous mes points en fonction d'une distance minimale, et si la distance minimale est respectée, tu en fais un seul et unique point. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est ultra pratique, et je vois beaucoup trop de personnes qui travaillent sur des objets qui en fait ne sont pas fusionnés, donc dès qu'il va décaler un point, il va s'apercevoir que les deux sont vraiment indépendants, donc il va falloir à chaque fois sélectionner les deux points, le déplacer, ça peut poser plein de problèmes quand vous allez faire des matériaux et des UV, quand vous allez faire du rig et de l'animation, quand vous allez faire du rendu, quand vous allez faire plein de choses, du compositing éventuellement, donc quelque chose à éviter. Deux points qui sont physiquement superposés, si vous les laissez comme ça, c'est qu'il y a une raison. Soit parce que vous allez traiter avec un modifier spécifique et vous voulez vraiment deux mèches séparées, distinctes, mais la plupart du temps, 95% du temps, quand des points sont superposés, on les fusionne. Ok. Donc ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501